J'ai dit les secrets. Mon principe, c'est de les défendre tous, c'est évident. Quand la foule crie que quelqu'un est un monstre, comment faire pour ramener celui que l'on va défendre dans l'humanité ? C'est ça notre métier. C'est celui qui reste. Soyez les bienvenus pour le deuxième épisode de Paroles Vives, une émission d'immersion dans l'intimité d'illustres orateurs, présentée par la Conférence au Livin, noyenne des associations étudiantes de France, fondée en 1874, indépendante de tout parti et de toute obédience. Nous sommes heureux, pour poursuivre cette série, de recevoir aujourd'hui Maître Henri Leclerc, avocat pénaliste depuis maintenant 65 ans et ancien président de la Ligue des droits de l'homme. C'est l'occasion de revenir ensemble sur la plaidoirie prononcée devant la cour d'assises de l'Indre-et-Loire, le 18 juin 2009, en sa qualité de conseil de Véronique Courgeot, accusée d'un triple infanticide. En guise d'introduction, il nous livre sa vision du rôle de l'avocat engagé. Je suis avocat et j'ai fait un livre en expliquant que j'étais à la fois avocat et militant. C'est-à-dire que... et pleinement. C'est-à-dire que j'ai été pleinement avocat et pleinement militant. J'ai mené ces deux activités ensemble. On peut dire que j'ai été un militant en étant avocat et comme militant, j'ai aussi défendu essentiellement les droits. C'est-à-dire que certes, j'ai fait de la politique, mais en fait... De la politique politicienne, j'entends. Mais en fait, j'ai été militant pour défendre les droits. C'est ce qui a été l'engagement de ma vie. Et donc, il y a eu une synthèse entre les deux. Alors, je crois que ça dépend. Je pense qu'il y a des gens qui ne s'engagent pas dans la cité ou qui s'engagent, si, mais comme avocat. C'est-à-dire qu'ils défendent leurs clients. Ils sont militants, d'une certaine façon, dans l'exercice de leur métier. Mais moi, j'ai pensé que... C'est comme ça, ça s'est passé. Je ne dis pas que j'ai organisé ma vie en fonction de décisions que j'ai prises. Ma vie s'est organisée comme ça. Mais j'ai... Depuis pratiquement que j'ai... Je me suis engagé. Je me suis engagé également dans la vie de la cité. Et dans la vie de la cité, j'ai défendu les droits civiques. J'ai défendu les droits collectifs. J'ai essayé de réfléchir au problème des droits de l'homme. Et je me suis engagé, donc, dans un combat. Les deux ne sont pas... Alors, il faut faire toujours attention, d'ailleurs. Il y a quand même une séparation dans les deux activités. On n'est pas... Il y a à la fois une séparation et une fusion. C'est-à-dire que la séparation, c'est qu'on ne se sert pas de son activité militante pour défendre des gens. Ce n'est pas le problème. Mais il n'empêche que ce qui inspire ce que l'on a à dire, c'est la même chose. C'est-à-dire la défense des personnes, la défense des individus et la défense des droits. Dans les combats, il y a des choses qui se regroupent, évidemment. Il est certain que quand je combats pour les prisons, c'est-à-dire pour la condition pénitentiaire, je pose le problème de la peine, je pose le problème du droit pénal, je pose ce problème qui est un problème qu'un militant traite, évidemment, avec une réflexion. Mais en même temps, je fais des exercices pratiques, puisque en étant avocat, je défends des gens qui risquent d'être condamnés à de la prison. Donc je suis amené à faire de la prison un personnage important de ma défense. Donc les choses se recoupent. Il est évident que tout ce qui est la défense, ce qui est le problème des peines, le problème du droit pénal, le problème de la peine, le problème de la sanction pénale, est évidemment essentiel. Il est essentiel dans mon métier, mais il existe aussi dans mon combat militant. Mais dans mon combat militant, les choses sont plus larges. Ceci étant, quand dans mon combat militant, je suis amené à défendre certaines... Passons au-delà des prisons, mais parlons par exemple du problème qui est vraiment posé actuellement, des rapports de la jeunesse et de la police. Bon, c'est vrai qu'il y a des exercices pratiques quand on est avocat. Mais c'est vrai aussi qu'il y a un combat citoyen, civique, qui nécessite une réflexion sur ce sujet. Et voilà comment je peux expliquer les choses. Être avocat, est-ce nécessairement les défendre tous ? Vous-même, Henri Leclerc, avez-vous déjà refusé d'endosser la robe pour défendre certaines personnes ? Je vais vous dire très rarement. Voilà. Mais ça m'est arrivé. Mais ça m'est arrivé. Il m'est arrivé, vous savez, ça arrive de façon assez simple. Bon, quand on n'arrive pas à sentir la défense, alors, là, il y a plusieurs types d'avocats. Vous avez, bon, un avocat comme Thierry Lévy, que j'aimais beaucoup, était un avocat qui estimait que l'avocat devait faire son boulot. Voilà. Il devait défendre. Il devait trouver, je ne dis pas que c'était un mercenaire, pas du tout, mais il devait, lui, compte tenu de ce que c'était par sa profession, réussir à défendre la défendable. Bon, ça, alors, je l'ai fait. C'est-à-dire que la plupart du temps, j'ai réussi à surmonter cette difficulté. Mais c'est vrai qu'il m'est arrivé de me trouver dans des situations où ce n'est pas forcément, d'ailleurs, parce que je désapprouvais ou j'avais un jugement sur ce qu'avait fait celui que je défendais, mais sur le fait que j'avais un jugement sur moi, c'est-à-dire que je disais que j'allais mal le défendre. Bon, je raconte dans mon livre les problèmes que j'ai eus, par exemple, dans ma jeunesse avec les violeurs. Ça m'était difficile. Bon, je raconte une histoire qui est une histoire qui me paraît très caractéristique. Lorsque j'étais secrétaire de la conférence, j'ai été commis de fils. Nous étions au moment des crimes de l'OAS qui faisaient des attentats, un certain nombre de choses. Bon, moi, personnellement, j'avais été militaire en Algérie, mais j'étais très hostile à l'OAS et je menais un combat politique et politicien même à ce moment-là. Je me battais très fortement contre l'OAS que je dénonçais comme une organisation factieuse et qui commettait un certain nombre de crimes. On avait créé des juridictions spéciales. après la Cour de sûreté de l'État et je suis commis d'office, en tant que secrétaire de la conférence, d'ailleurs, je suis commis d'office pour deux criminels de l'OAS. Alors, je vais les voir. Bien sûr, c'est la première chose que je fais. Je vais les voir. Je tombe d'abord sur un type qui était manifestement un Allemand, peut-être même un Allemand de la Wehrmacht, engagé dans la Légion étrangère, qui avait déserté et qui s'était engagé dans l'OAS et qui avait commis des actes graves. Mais ce n'est pas les actes graves qui m'embêtaient. C'est que cet homme m'a tenu un discours dans lequel il justifiait idéologiquement sa position. Ça, c'est encore possible. Je peux permettre son expression, même si je la désapprouve. Mais qu'il me demandait, moi, de le défendre, il disait, je ne veux être défendu qu'en défendant les motifs pour lesquels je me suis engagé dans l'OAS, les motifs pour lesquels j'ai appelé à la mort de De Gaulle, qui a trahi la cause de l'Occident, enfin, tout ce qu'on disait à l'époque. Et donc, je vous demande, à vous, avocats, de porter ce que je pense. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. De part parce que j'avais... Et donc, j'ai demandé qu'on me relève de ma commission d'office. On a trouvé des avocats qui étaient sans doute moins agréés. Mais... Et en revanche, le deuxième était un jeune pied noir qui n'avait pas supporté qu'on le prive de sa terre, que c'était sa terre, l'Algérie, et qu'on force sa mère à quitter la maison où elle était née, le cimetière où son propre père, son grand-père, était enterré, etc. Et là, brusquement, j'ai compris que je pouvais le défendre. Et je l'ai défendu sans rien renier de mes conceptions. Mais je l'ai défendu parce que je pense qu'il était défendable. Voilà. Donc, quand j'ai refusé, ce n'est pas que je désapprouvais les actes qui ont été commis. C'est simplement que je ne trouvais pas le biais pour défendre. Toute procédure pénale a pour ambition la découverte de la vérité. L'avocat est aussi, et avant tout, un auxiliaire de justice qui participe à sa manifestation. C'est vrai. C'est pour ça qu'il y en a toujours un qui peut le faire, pour commencer. Ensuite, je pense que ça dépend de la personnalité de l'avocat aussi. On fait avec nous-mêmes. C'est-à-dire, il faut savoir qu'on a des choses qu'on peut faire mal. Bon. Ce qui est curieux, c'est que je vous parle de l'exception. C'est-à-dire que presque toujours dans ma vie, j'ai trouvé le moyen de défendre les gens. Même... Et alors, si vous voulez, justement cette position qui est la mienne, c'est-à-dire de pouvoir adhérer à la défense que je fais, cette position qui est la mienne. On peut jouer sur le doute, ça m'est quand même arrivé quelquefois, c'est-à-dire de défendre les gens en jouant sur l'insuffisance des charges. Mais... Bon. Mais en fait, c'est vrai que si l'on veut la force de conviction, c'est de réussir à établir un lien entre le juge et soi. Et le problème de la défense, c'est de réussir à être capable de voir l'autre côté des choses. Vous savez, il y a une phrase que je cite que j'adore, qui est une phrase du grand archéologue Leroy Gouran. Leroy Gouran, qui est un des plus grands archéologues préhistoriens, se mettait en colère lorsqu'il voyait les gens qui analysaient, par exemple, les peintures de la grotte de Lascaux, en disant qu'ils avaient découvert quelle était la religion, les croyances, les croyances, la métaphysique des gens qui étaient là, parce qu'ils avaient vu les traits tous orientés dans la même direction, etc. Et il disait, c'est curieux, cette faculté déconcertante qu'on ait fait à se ranger dans le bon ordre pourvu qu'on les éclaire d'un seul côté à la fois. J'ai toujours adoré cette phrase. Mais c'est quand même vrai que c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire que lorsque nous avons quelqu'un qui nous dit je suis innocent, c'est vrai qu'on peut se dire à ce moment-là mais attention, est-ce qu'on n'a pas éclairé les faits d'un seul côté à la fois ? Plus connu sous le nom de l'affaire des bébés congelés, le procès de Véronique Courgeot s'est ouvert le 9 juin 2009. Maître Henri Leclerc, quelle a été votre première réaction à la découverte de cette affaire qui a permis d'aborder le phénomène alors incompris du déni de grossesse ? D'abord, je suis comme tout le monde pour commencer. Je suis horrifié. Voilà. Alors, un certain nombre d'avocats disent mais on n'a pas à porter de jugement, on n'a pas à être... Mais non, moi je suis horrifié. Une femme qui étrangle ses bébés et qui me met en congélateur, je disais, moi je suis comme tout le monde, ça m'horrifie. Ceci étant, on voit la personne qui a fait cela et puis on se pose la question, il faut la défendre. Et en se posant cela, finalement, on s'intègre de quelque chose qu'on croit profondément. Et à ce moment-là, on va parler aux gens. Et une des choses que je crois depuis très longtemps, c'est que quand on plaide devant une cour d'assises, par exemple, c'est un peu vrai en correctionnel aussi, mais quand on plaide devant une cour d'assises, on parle de celui qu'on défend. Mais pour bien parler de celui qu'on défend, en fait, on parle de soi. C'est-à-dire que pour comprendre celui qu'on défend, il y a un espèce de jeu d'ombre qui se fait et on parle de soi. C'est-à-dire que quand on essaye d'analyser les sentiments, et à ce moment-là, les autres entendent qu'on parle d'eux. C'est-à-dire qu'on réussit à établir cette espèce de lien qui est un lien nécessaire à un moment donné, puisque c'est une personne qui est jugée. Et il ne faut pas simplement la regarder de l'extérieur. Il faut la regarder de l'intérieur. Et pour cela, il faut qu'on s'engage. Et on se met en cause personnellement. Et voilà, ça, c'est comme ça. que je défends les gens. La question qui se posait, c'était comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Comment est-ce qu'une chose pareille peut arriver ? Bon, le contact avec elle, pour moi, par exemple, n'était pas très facile. Et j'étais très content d'avoir une jeune associée qui a réussi très vite à prendre le contact avec elle et d'une certaine façon à l'aimer, à dire, mais en fait, ce n'est pas un monstre, cette femme. Et qui m'a convaincu. Et moi, j'étais d'ailleurs, dès que je l'ai vue, bon, il y avait une détresse, un désarroi, une faiblesse psychologique qui faisait qu'on avait envie de la défendre. Il y avait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle avait deux enfants qu'elle adorait, dont tout le monde disait qu'elle était une excellente mère, qu'il n'y avait absolument aucun problème. Il y avait son mari. Et il y avait quand même une chose extraordinaire, c'est que son mari disait qu'il ne s'était pas aperçu qu'elle était enceinte les trois fois. Son mari ne s'en est pas aperçu. Mieux, sa belle-sœur, qui était médecin, l'avait vue au bord de la piscine trois semaines avant que se passe cet avortement, cet accouchement horrible qui avait abouti à la mort, elle ne s'était pas aperçue qu'elle était enceinte. Ça posait quand même un problème. Et ce n'est qu'une fois que je me suis occupé de cette affaire et que je me suis interrogé comment défendre cette femme. Là, pour moi, il n'y avait pas de problème, si vous voulez. Il n'y avait aucune objection morale à ce que je la défende. Quoi qu'elle ait fait, je vous dis encore une fois, ce n'est pas l'acte qui pose un problème. Bon, quoi qu'elle ait fait, il va falloir la défendre. Et moi, je pense que tout le monde peut être défendu quoi qu'il ait fait. S'il ne veut pas être défendu dans des conditions qui sont contraires à ce qu'il est lui-même. Bon. Et comment faire ? Et c'est à ce moment-là qu'est apparue cette histoire du déni de grossesse. Et puis, c'est à ce moment-là qu'est apparue la doctrine du professeur Nisan. Ce professeur Nisan, qui est un très grand obstétricien, qui est un spécialiste, bien entendu, de la femme enceinte et des accouchements, parlait du déni de grossesse qu'il avait découvert. C'est-à-dire du fait que certaines femmes ne savent pas qu'elles sont enceintes. Plus exactement, il y a un mécanisme qui fait que l'enfant n'apparaît pas et que la mère ne sait pas qu'elle est enceinte. Il y avait donc ce problème de déni de grossesse qui m'a enlevé toute réticence à partir de ce moment-là. Et donc, je me trouvais avec cette femme qui rêvait. nous avons réussi quand même une chose extraordinaire. Alors qu'elle était mariée et qu'elle vivait avec son mari normalement, sans problème. Son mari, qui avait été, bien entendu, mis en examen comme complice des actes, dit, c'est pas possible que vous n'ayez pas su. Finalement, il a obtenu un non-lieu. C'est-à-dire que la justice a admis qu'il ne savait pas que sa femme était enceinte. Bon. Donc, il y avait un problème qui était un problème extraordinaire. Alors là, c'est vrai que c'est la première chose, c'est-à-dire qu'on s'interroge, on se pose des questions et la défense dans une affaire comme celle-là où l'opinion publique est déchaînée, déchaînée. L'acte était horrible, mais ils n'étaient pas plus déchaînés que je ne l'avais été au départ. J'aurais été, j'aurais été, peut-être que je n'aurais pas crié avec la foule parce que je n'aime pas tellement ça. Mais j'aurais été continuer à être horrifié des actes qui avaient été commis. J'aurais pas été d'avocat. Donc, on se trouve en face de cette situation déjà. On se trouve en face d'un premier problème. Faut-il combattre l'opinion publique ? Pas possible. Quand la houle s'est levée, c'est-à-dire quand brusquement toute l'opinion parle de cette horreur, il n'y a personne qui ne trouve la moindre excuse l'avocat ne sert à rien s'il fait des déclarations publiques, ça ne sert à rien. Donc, c'était pas là, il fallait la défendre. Et donc, petit à petit, je me suis convaincu que cette femme était plus que défendable, qu'il y avait quelque chose qui posait problème. C'est-à-dire que quand la foule crie qu'on a affaire à un monstre, qu'on sait bien qu'il n'y a pas de monstre, ça n'existe pas les monstres. Il y a des gens malades, mais enfin, moi je ne crois pas qu'il y ait des monstres. Mais enfin, il y en a peut-être. Toujours est-il que quand la foule crie que quelqu'un est un monstre, comment faire pour ramener celui que l'on va défendre dans l'humanité ? Et vraiment, cette affaire, petit à petit, avec l'intelité scénique, nous y sommes mis et le problème était d'abord que nous intégrions la nécessité de la défense de cette femme et l'envie de la défendre. Car vraiment, celle-là, j'ai eu envie de la défendre. Moi, pour une affaire comme celle-là, c'est que j'avais la conviction que ce n'était pas un monstre. Voilà. Elle avait commis quelque chose d'indicible. C'est vrai que c'est le terme que j'employais parce qu'une mère qui étrangle son bébé qui vient de naître, c'est quelque chose d'insupportable comme idée. Et donc, trois fois en plus, bon, il y a quelque chose d'indicible. Et pourtant, il se trouve que cette femme que j'ai vue en face de moi, cette femme auquel j'ai parlé, il y a quelque chose chez elle qui m'empêche de la détester, qui fait que je sens un désarroi, je sens une angoisse, une anxiété, quelque chose qu'il faut que je réussisse à déceler, à comprendre des choses qu'elle ne comprend pas elle-même. C'est vrai. Et donc, quand je vais au procès, j'essaie de mettre les choses de mon côté. C'est-à-dire que sur les débats, je me prépare beaucoup sur les psychiatres, évidemment. J'ai réussi à obtenir du président dans cette affaire, c'était très intéressant, qu'une amie qui est Claude Almos, qui est une psychanalyste bien connue. Et donc, je dirais que je n'ai déterminé le fond. Alors, on a fait venir le professeur Nisan, évidemment, ça c'était très important. Mais ça, c'était pour l'audience. On savait que l'audience se déroulerait, qu'il y aurait des difficultés, des problèmes. Bon. On savait que, par exemple, on a fait venir les parents, évidemment, qui étaient bons. Mais, on ne le savait pas bien. Vous savez, moi, quand on lit le Deoratoré de Cicéron, que vous connaissez peut-être, en fait, pour la plaidoirie, il a une idée formidable, il parle d'improvisation préparée, quelque chose comme ça. Or, c'est un peu ça, pour moi, ma conception. C'est-à-dire que, je ne peux pas écrire quelque chose avant, je ne peux pas écrire avant, ça dépend, dans ma vie, ça m'est arrivé aussi. Mais, je ne peux pas, puisqu'il va falloir que j'improvise. Puisque je me donne comme règle de parler aux jurés et de leur dire, au moment où je plaide, ce que j'ai envie de leur dire. C'est-à-dire que, la plaidoirie que je vais faire pour Véronique Courgeot, c'est, c'est pour les amener dans mon camp. Je crois que, il y a quelque chose qui est presque d'une relation affective avec les jurés qui est nécessaire. C'est-à-dire que, il faut leur expliquer que ce qu'on leur donne, c'est ce qu'on a en soi. C'est-à-dire qu'on a envie de leur donner parce qu'on les aime bien et qu'on ne le paquet. Bon, et qu'on aime bien aussi celle qui est là. Donc, il y a quelque chose qui est très important, c'est de convaincre aussi en ayant, sans que ça apparaisse un artifice. C'est-à-dire qu'il faut que ça apparaisse comme quelque chose qui vient d'une conviction profonde de celui qui parle. Alors, vous me direz, pour être des comédiens, pour être des bons comédiens, je crois qu'il y en a qui le sont. Vous savez, la phrase de Diderot dans le paradoxe du comédien qui dit que, il s'agit de savoir si le comédien doit croire à ce qu'il dit, intégrer le personnage, ou s'il doit rester froid. Et lui, il est clair. Il dit, la sensibilité fait des acteurs médiocres et en gros, c'est l'être froid qui fait des acteurs sublimes. C'est-à-dire, c'est le type qui compose son personnage totalement, sans un instant, intégrer le personnage lui-même. Bon, alors moi, je suis plutôt dans la première catégorie. C'est-à-dire que, j'ai besoin de dire aux gens des choses auxquelles je crois. Voilà. Pour M. Henri Leclerc, c'est la puissance de la conviction qui fait la force de l'éloquence. Je crois vouloir tordre le cou à l'éloquence. Voilà. Mais je ne tords pas le cou à l'éloquence. Ça dépend de ce qu'on appelle l'éloquence. Je crois que, quand je parle à des jurés, quand je dis que j'improvise, bien entendu, j'ai longuement réfléchi à l'avance, bien entendu, la structure générale de ma plaidoirie, j'y ai pensé. Mais je dis des choses que j'ai envie de dire à quelqu'un. Par exemple, je me souviens très bien de mon ami Jean-Louis Paltier, qui a été un des plus grands avocats du XXe siècle. On plaidait une affaire ensemble à Nice. Et nous avons dîné ensemble un soir. Et je lui ai parlé de mon affaire Romand, qui est sans doute l'affaire la plus importante que j'ai pris dans ma vie, c'est-à-dire ce garçon qui était accusé d'avoir violé et tué une petite fille, qui avait avoué et qui niait les faits. Donc, c'était quand même, tout le monde était convaincu qu'il était coupable. Et Paltier m'a dit, c'est formidable, parce que tu m'en as tout le temps les mêmes pas rendu compte. À un moment, je t'ai dit, écoute, Henri, ça va comme ça, quoi. Tu nous as fait, on est des pros. Arrête de me dire que ton client est innocent, les miens aussi. Enfin bon, bien, les plaisanteries que font les avocats entre eux. Il m'a dit, tu t'es fâché et pendant une heure, tu m'as expliqué pourquoi ton client était innocent. Et tu m'as convaincu. Et ça, c'est ça le problème. C'est-à-dire que je veux parler au juré comme j'ai parlé à Paltier ce soir-là. C'est-à-dire, c'est un type là qui ne croit pas à ce que je dis, qui pour lui, c'est absolument impossible. Je vais lui montrer, lui, à lui, comme ça, dans la conversation, comme nous sommes tous les deux quelque part. Je vais montrer à celui auquel je parle qu'il se trompe, que c'est moi qui ai raison. Voilà. Et donc, c'est... Je crois que c'est ça la péloirie. C'est-à-dire qu'au fond, j'ai fait un peu de tout dans ma vie. C'est vrai que, bon, j'ai aussi fait de l'éloquence traditionnelle. Mais qu'est-ce qu'on appelle l'éloquence ? L'éloquence, c'est de convaincre. Mais c'est aussi l'art de bien parler, dit Quintinien. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement ce que dit Aristote, c'est-à-dire la rhétorique, c'est l'art de persuader. Quintinien dit non, c'est l'art de bien parler. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ça peut revenir au même. Mais le problème, moi aussi, je peux effectivement. Le problème, c'est qu'il peut y avoir des moments très particuliers dans la plaidoirie. Vous parlez de l'affaire Courgeot. Dans l'affaire Courgeot, je commence à plaider et je me dis mais qu'est-ce qui, dans cette affaire, pèse à tout le monde ? Qu'est-ce qui nous pèse sur la tête ? Pourquoi tous ces gens me détestent ? Pourquoi tous ces gens ? Et je dis, c'est à cause de quoi ? C'est à cause des bébés morts. Vous l'avez vu, c'est à cause des bébés morts. Et ils pensent effectivement que je défends quelqu'un qui a tué des bébés morts et que je ne pense pas aux bébés. Alors, j'ai ce qu'en rhétorique, on appelle la captation bénévolancier. vous connaissez bien ça. Il dit, mais il faut que je les amène dans mon camp, ces gens-là. Il faut que je leur montre que je suis comme eux. Et je parle des bébés. Et je parle des bébés. Et je parle des bébés comme j'ai des petits-enfants qui sont nés quelques mois avant, que j'ai vus au moment... Je parle des bébés comme je les ai vus. Et d'ailleurs, il arrive quelque chose qui n'est pas bien pour l'orateur. C'est-à-dire que l'émotion passe dans ma voix. Me fait trembler la voix. Ça, c'est pas bon. Il faut pas. Il faut essayer de pas. Mais ça a marché ce jour-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je les émeus sur les bébés, mais je les émeus profondément sur les bébés. Parce que je suis ému profondément. Et parce que là, ça a établi un contact entre nous. Alors, vous me direz, mais en rhétorique, c'est ce qu'on appelle la captation bénévolancier. Moi, je veux bien. Je n'ai pas pensé à ça au moment où je l'ai fait. Mais je me suis dit, simplement, il faut que je leur montre qu'on est d'accord là-dessus. Qu'on est d'accord sur le fait qu'être anglais un bébé, c'est horrible. Donc, je vais leur parler des bébés. Bon. Alors, grande stratégie d'audience, je prends. C'est simplement que c'est au moment où je le fais ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que comme je veux les convaincre, comme je veux leur démontrer que qu'on est dans le même camp. Au départ, c'est ça. Allez, on est tous dans le même camp. On trouve tous que tuer des bébés, c'est horrible. Je ne vais pas leur faire un discours pour leur dire, vous savez, bon, si, je trouve que le bébé, c'est horrible. Non. Je vais dire, on va parler des bébés. Et pof, et là, c'est fini après. Sur ce plan-là, c'est fini. Ils savent que pour les bébés, je suis avec eux. Et donc, qu'il va falloir continuer à les amener avec moi pour réussir à les convaincre. Je connais les critiques que certains portent sur mes pédoiries, mais que, c'est vrai que ce n'est peut-être pas une éloquence classique. Ça, Nôme l'a un peu appris, mais pas à ce niveau-là. Nôme avait conservé beaucoup de phrases de son éloquence naturelle, enfin, de ce qu'il était. Moi, d'une certaine façon, j'ai brisé l'éloquence. C'est-à-dire que d'une certaine façon, je la rejette. Sauf qu'elle m'emporte quelquefois. C'est-à-dire qu'il y a un moment où quand on est devant les jurés et où on sent qu'ils suivent quelque chose qu'on dit, on les emmène, on les amène dans quelque chose qui peut être le rire. On peut les amener dans l'enthousiasme, dans l'indignation. Mais on les emmène et on les amène ensemble. Lui et moi. Eux et moi. Voilà ce... Vous n'avez pas des secrets, d'ailleurs. Inutile de vous dire que je n'y ai jamais réfléchi. Enfin, non, ce n'est pas quelque chose que j'ai décidé de faire. C'est quelque chose que je me suis pris à faire au fur et à mesure de plus en plus. Mais il est évident que je ne plaide pas aujourd'hui comme je plaisais il y a 40 ans. C'est sûr, maintenant, en plus de ça, je vieillis un peu. C'est-à-dire que peut-être que... Mes indignations sont moins fracassantes. Mais voilà. Je vous ai dit les secrets. Moi, je crois que l'éloquence, quand je ne donne pas de cours, mais enfin, bon, quand même, ça m'arrive. Je crois que l'éloquence, ça consiste, effectivement, ça consiste à entraîner les gens. Pour entraîner les gens, il faut bien parler. Mais le bien parler, ça peut consister à mal parler. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des moments... Moi, j'ai connu des avocats. Je pense, par exemple, à un avocat comme Maurice Garçon, très grand avocat, très littéraire. Alors là, la belle éloquence, un peu froide, un peu... Un peu... Pas une éloquence vulgaire. Pas une éloquence plutôt distante, une éloquence noble, une éloquence intelligente, intellectuelle. Et Maurice Garçon, de temps en temps, je l'ai vu, il se mettait à être vulgaire. Et cette vulgarité de garçon, qui était évidemment un effet de l'art, cette vulgarité de garçon qui brusquement se mettait à mal parler, rarement en mauvais français, quand même, mais quand même, qui se mettait à mal parler, c'était un élément aussi de son éloquence. Bon. Je crois que le bien parler... Le bien parler peut avoir une force considérable, c'est vrai. Le bien parler, c'est aussi... une musique. Mais... C'est-à-dire que le bien parler peut émouvoir par... Il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la poésie. C'est-à-dire quelque chose qui fait que les mots, tels qu'ils s'enchaînent, peuvent eux-mêmes produire sur l'émotion ou l'intelligence un effet par leur qualité, par leur musique, par... Bon, c'est vrai, c'est vrai. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, je ne veux pas vous dire que ce n'est pas vrai, mais je peux vous dire que ce n'est qu'un aspect. Parce qu'il se fait que quelquefois, on se laisse entraîner par les mots. Et quand on se laisse entraîner par les mots, quand... sans doute, quand Cicéron parle d'éloquence d'improvisation préparée, en gros, c'est ça qu'il dit, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a préparé plus brusquement les mots. Et c'est vrai que moi, ça m'arrive aussi, ça m'est arrivé, de me laisser prendre à la musique des mots. Pas seulement à la musique, mais à l'enchaînement des idées, à la séduction qu'il peut y avoir, à enchaîner des idées quelquefois paradoxales, quelquefois contradictoires, à utiliser l'oxymore. Bon, ça c'est vrai, je ne peux pas le contester. Mais ce que j'aime bien, c'est de dire aux gens des choses que j'ai simplement que j'ai envie de leur dire. Et là, quand je vous parle à vous, je ne fais pas d'éloquence, je vous dis ce que j'ai envie de vous dire. Votre plaidoirie a pour particularité de se clore par une apostrophe en direction de votre cliente. Ce qui est peu commun, étant donné que la défense n'est censée s'adresser qu'aux jurés. Avez-vous souvent recours à cette stratégie ? Je ne dis pas que ça m'est arrivé dans toutes les plaidoiries. Et c'est vrai que ce jour-là, j'ai eu envie de m'adresser à elle. Et pour parler d'elle, pour parler de ça, j'ai eu une idée qui est dans le texte-là. Je me suis adressé à ces enfants qui ont fait 13 ans à l'époque, je crois. Et je dis, tu as raison, Nicolas, ta maman, elle est malade, ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai fait ça. Et puis, j'ai dit, merde, mais qu'est-ce qu'il faut que je leur plaide ? Ils ont demandé 10 ans. Il faut que je leur fasse descendre, mais il ne faut surtout pas que ça monte. parce qu'il y a de la grande peur, c'était, le porc a demandé 10 ans, ça peut monter très au-dessus. Et donc, je leur ai proposé de la faire sortir avec un suivi socio-judiciaire. Bon. C'est une idée un peu... Donc, l'idée qu'elle pouvait sortir le jour même. Et puis, je me suis aperçu que ça, c'était un peu artificiel. C'était pas... J'essaie de suivre. Que pour elle, c'était... Et j'ai eu envie de m'adresser. J'ai eu envie de la faire apparaître comme personne vivante. Pas seulement la femme perdue, un peu traumatisée qu'elle a été à l'audience. Elle a eu des malaises. On a été obligés d'interrompre l'audience. Pleurant beaucoup. Bon. Et comme j'ai demandé qu'elle sorte et que je voulais parler des enfants, j'ai dit, je sais que ce qu'elle aime le plus, c'est ses enfants. Ses enfants vivants. Et j'ai voulu faire entrer les enfants. Je cherche à voir comment j'ai fait cette phrase. Et il y avait quelque chose d'extraordinaire parce que, même pendant le procès, elle disait, c'est pas vrai, je les ai pas tués. C'est-à-dire que la convaincre vraiment qu'elle les a tués, quoi. Faire accepter. Montrer, d'ailleurs, ce qu'il y avait d'absurde dans cette dénégation, ce qui montrait, effectivement, la faille intellectuelle, la faille psychologique qui était la sienne, en disant, par exemple, je les ai pas tués. Et je lui ai dit, je lui ai dit, mais il faut faire revenir les enfants. Et je lui ai dit, et puis, faire revenir l'horreur, cette femme, elle a tué ses enfants. Et donc, que cet avocat qui vient de parler d'elle avec affection, avec même une certaine tendresse depuis un moment, s'adresse à elle en disant, Véronique, vous avez tué vos enfants. C'est comme ça que je commence. Je l'ai retrouvé. Je l'ai vu dans la presse. Vous avez tué vos enfants. Acceptez-le. Portez-le. Et maintenant, allez retrouver les autres. Cela fait maintenant de nombreuses minutes que nous avons le plaisir d'écouter Maître Henri Leclerc. Mais au fond, qui est-il vraiment ? Je crois que j'aime bien les gens. Et j'ai envie de les défendre. Voilà. Si vous me demandez ce qui conditionne ma vie d'avocat, c'est toujours ça. C'est-à-dire que j'ai envie de défendre quelqu'un qui est seul devant tout le monde. Vous savez, l'histoire que je raconte toujours, je vous la raconte parce qu'elle porte son poids à l'émotion. La première fois que je suis allé aux assises, j'étais étudiant. J'y suis, là-bas, à Paris. J'étais au fond de la salle, de cette salle que maintenant, je connais bien, évidemment. Et j'étais là et il y avait le report en plus, c'était... On était en 52, 53. Il y avait une certaine solennité. Les magistrats en rouge, les jurés étaient en dimanche et dans ce temps-là. Bon, bien. Et il y avait un pauvre type dans le boxe. C'était un type épouvantable. Il avait été tué pour de l'argent. Enfin, c'était monstrueux. Et alors, il était dans le boxe et tout le monde était contre lui. Le président se foutait de sa gueule. Le mec est pataugé. Et puis, il y a l'avocat général à la partie civile qui a câblé, l'avocat général, etc. Et c'était terrible contre lui. Et il avait ses mains sur la barre. Et moi, je ne voyais plus que ses mains. Parce qu'il avait baissé la tête. On ne voyait plus. On ne voyait que ses mains. Et quand l'avocat a eu la parole, il s'est retourné vers le mec carrément. Il a mis la main sur ses mains. Il a dit « Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. » Je suis toujours ému. C'est formidable. C'est ça, l'autre métier. C'est celui qui reste. Toute ma vie, ça m'a obsédé d'être celui qui reste. Ça, c'est... Le type, il n'est pas seul. Et ça, c'est peut-être ça, ce que je suis. On a coutume d'appeler les grands avocats les ténors du barreau. Mais en tant que ténor, avez-vous déjà poussé la chansonnette ? Alors, j'ai chanté en plaidant. Chanté une fois. Peut-être qu'il y en a une autre, mais il y en a une où j'ai chanté. C'est quand j'ai plaidé pour la famille Auvernay. Vous êtes trop jeune, vous ne savez pas qui c'est Auvernay. Pierre Auvernay était tout à fait à la fin du mouvement gauchiste. Ça a été le premier mort, vraiment. Et il était à Renaud et il distribuait des tracts avec un bâton à la main. Et il y a un vigile qui l'a tué. Un coup de feu. Ça a fait une faire énorme. En plus de ça, les gauchistes ont enlevé un cadre. Enfin, c'est toute une histoire en 72, 73, je ne sais plus. Et bon, j'ai plaidé et après, à la fin, c'est vrai que j'ai plaidé pour ce type et pour tous ses copains qui étaient là. Et j'ai terminé en chantant une chanson de La Commune. Tout ça n'empêche pas... Ah non, une chanson après La Commune. Tout ça n'empêche pas Nicolas que La Commune n'est pas morte. Je l'ai fredonnée et j'ai terminé par Le Temps des Cerises. Quand nous chanterons Le Temps des Cerises Et guerre au signal Et mer le moqueur Seront tous en fête Les belles auront la folie en tête Et les amoureux du soleil au cœur Maître Henri Leclerc, recevez tous nos plus chaleureux remerciements pour avoir accepté notre invitation. Merci également à nos auditeurs et à très bientôt pour un nouvel épisode de Paroles vives. Le maire le moqueur